Finalement, on trouve que Molière n'a pas écrit sa production, mais il s'est fait aider... Hippolyte Wooters. Voilà. Est-ce que tu as un point de vue là-dessus ? Le nègre par rapport au véritable autodramatique ? Mais il faut admettre que, malgré que les moliéristes se sont révoltés contre ce livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, eh bien, moi, je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes là-dedans. C'est vrai qu'il est difficile d'imaginer que l'auteur du médecin volant est l'auteur du misanthrope. Il y a quand même une fameuse différence de style. Alors, peut-être que sans aller jusque-là de dire que c'est Corneille qui a tout écrit, au risque de déplaire, moi, je dirais qu'il est possible qu'il y ait eu une collaboration secrète. Pourquoi pas ? Je suis entièrement d'accord avec ce point de vue. Et je trouve leur livre extrêmement convaincant, parce qu'ils présentent des arguments historiques et des arguments stylistiques. Oui. Malheureusement, ils se trompent sur la date de naissance de Molière, donc c'est peut-être une erreur de frappe, ce qui est gênant. Et malheureusement, ils mettent dans la bouche du misanthrope des paroles de Tartuffe. Ça, c'est déjà pas une faute de frappe. Et troisième restriction, c'est qu'ils annoncent dans leur livre une thèse, écrite par je ne sais quel professeur d'université, qui étayent leur vue. Oui. Mais j'attends toujours cette thèse, parce qu'il y a déjà six ans qu'il n'y a rien. Il y a déjà six ans que c'est paru ? Oui. Eh bien. Mais cela dit, je trouve ce livre très, très excitant et très intéressant. Oui, oui. Moi, je l'ai lu presque d'une traite, et je pense que comme tout le monde, je suis un petit peu triste, si c'est la vérité, parce que Molière, c'est un peu notre papa. Cela dit, Corneille était un personnage bien en cours, ce que n'était pas Molière, et par ce biais-là, il a pu exprimer des choses qu'il n'aurait peut-être pas pu exprimer autrement. Et ce que je compte, finalement, c'est les idées qui restent de la mort des hommes. Oui, exactement. Donc, finalement, moi, ça m'amuse, ce genre de choses, même si au départ, j'étais un petit peu mari, mais finalement, je trouve ça intéressant. C'est vrai qu'il y a peut-être, je ne me souvenais pas de ça, des erreurs, faire attribuer un texte à un personnage alors qu'il s'agit d'un autre personnage. Mais malgré tout, quand même, quand on y réfléchit, c'est difficile de s'imaginer que, je ne sais pas, enfin, les premières pièces et les chefs-d'œuvre, tout à coup, comme ça, ça devient un mystère. Et même à l'intérieur de certaines œuvres, il y a des différences stylistiques étonnantes. Oui. Et bizarres. Dans les non-juands, il y a des ruptures de style. Oui. Mais il y a des pièces comme, je ne sais plus, peut-être la princesse d'Élide ou d'autres qui ont été ouvertement écrites par Corneille et Manon. Ils ont signé à deux. Psyché. Psyché, voilà. Oui. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –